Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al 24 News pour ce nouveau flash. Le président algérien Abdel-Majid Tabouna a reçu ce jeudi une lettre d'invitation du roi Salman d'Arabie Saoudite à participer à la 32e session du sommet de la Ligue des Etats Arabes qui doit se tenir le 19 mai prochain à Jeddah. Et l'actualité de ce jeudi marquée également par la poursuite des violences en Palestine occupée. Ce jeudi, six nouveaux martyrs sont à déplorer dans un nouveau raid des forces sionistes perpétrées sur la bande de Raza. Le nombre total de morts s'élève en ce troisième jour depuis le début des violences à 28 Palestiniens dont des femmes et six enfants. Et face à cette escalade, les Palestiniens ne désarment pas. Des centaines de roquettes ont été tirées hier par la résistance palestinienne en direction de l'antité sioniste. Plusieurs affrontements ont également éclaté ce jeudi entre citoyens et forces d'occupation dans les villes d'Al Khalil et de Beit Laham. Le régime du Merzen a poursuivi en 2022 sa politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales. L'association marocaine des droits de l'homme a appelé suite à son dernier rapport annuel le gouvernement de Aziz Arnouch à cesser le recours à la force pour réprimer les manifestations populaires. La MHD a s'est arrêté sur une série de violations touchant les droits civils et politiques, citant ainsi les prisons qui regorgent encore de nombreux détenus politiques et d'opinion. Et puis le président de la République arabe Sahraoui Ibrahim Ghali a entamé ce jeudi une visite officielle en Ouganda à l'invitation du président Youheri Mousseveni. Une visite de deux jours qui permettra d'échanger sur les relations bilatérales entre les deux pays, les derniers développements de la question du Sahara occidental ainsi que les questions d'intérêt commun. Le président tunisien Qaysa Saïda a affirmé que son pays étant une importante destination touristique, restez sûr. Au lendemain d'une fusillade meurtrière perpétrée par un gendarme aux abords d'une synagogue sur l'île de Djerba, le chef d'État a dénoncé lors d'un conseil de sécurité nationale une attaque criminelle et lâche. Pour rappel, l'agression meurtrière qui a eu lieu mardi dernier a fait cinq morts. Crise au Soudan, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce jeudi la violence injustifiée au Soudan et a appelé les pays à faire pression par tous les moyens possibles pour résoudre la crise. Lors d'une session spéciale du conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève, Volker Turc a déclaré que les combats qui ont éclaté le 15 avril dernier ont plongé le pays dans la catastrophe. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi la réouverture imminente des ambassades en Iran et en Arabie saoudite. Dans un entretien, Hossein Abdelrahian a déclaré que le royaume saoudien avait officiellement présenté son nouvel ambassadeur dans la capitale iranienne. Il a ajouté que Téhéran ne tardera pas à présenter à son tour son ambassadeur à Riyad. J-3 avant le début des élections en Turquie. Dimanche prochain, les citoyens turcs iront élire leur président et leur député Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa réélection après 20 ans au pouvoir, semble menacé pour la première fois par un rival, Kemal Kilic Daroglou. Les candidats jettent donc toute leur force dans la bataille avec deux voire trois meetings par jour chacun. Une fin de campagne qui se déroule toutefois dans un contexte marqué par de grandes rivalités entre les principaux candidats. Énergie, l'Union Européenne a lancé son premier appel d'offres internationales pour des achats groupés de gaz couvrant la demande agrégée d'environ 80 entreprises européennes de façon à obtenir de meilleurs prix pour reconstituer les stocks avant l'hiver 2023-2024. Ce mécanisme fait partie des mesures adoptées l'an dernier par les 27 pour répondre à la crise énergétique provoquée par l'envolée des cours du gaz à la suite du conflit russo-ukrainien et la réduction drastique des approvisionnements de gaz russe. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada